Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec mon premier story time, alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de mon voisin qui a assassiné son chat devant mes yeux mais je vais vous parler d'une période de ma vie dont je ne parle strictement jamais parce que c'est plus du tout d'actualité et c'est vrai que je vous partage surtout les moments que je vis à l'heure actuelle et pas forcément des choses du passé Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes aux Etats-Unis depuis septembre 2014, avant cela nous étions sur la Côte d'Azur et en fait j'étais photographe, j'ai monté ma boîte de photos en 2010 et en fait j'étais photographe sur la Côte depuis qu'on était revenus de Paris c'est à dire pendant deux ans j'étais photographe sur la Côte d'Azur et je faisais essentiellement du nouveau-né, des photos de famille en fait, du mariage, du nouveau-né, de la grossesse et tout ça donc ça normalement j'étais déjà sur Instagram et j'avais déjà un blog à cette époque-là donc beaucoup d'entre vous le savent mais avant cela nous avons passé trois années à Paris pour finir mes études et pour le boulot de Nico et en fait j'ai commencé à faire de la photo en même temps que j'étais salariée en tant que chef de produit web dans une société en fait j'ai commencé à faire de la photo en dehors de mon boulot et au début je faisais de la photo de clubbing Qu'est-ce que la photo de clubbing ? C'est des photos en fait tout simplement de boîte de nuit alors j'ai commencé chez Suneid, je ne sais pas du tout si Suneid existe encore, je pense que oui qui est un site où vous pouvez retrouver vos photos de soirée donc voilà on était plusieurs photographes non rémunérés à bosser donc il y avait des événements, on s'inscrivait à telle ou telle boîte, on faisait des photos dans les boîtes et après cela j'ai réussi, je ne sais pas si Mathieu passera dans cette vidéo mais merci mon binôme j'ai réussi à rentrer entre guillemets au VIP room qui était une boîte qui est toujours en fait j'avoue que je ne les suis plus du tout donc je ne sais pas du tout ce que c'est devenu s'il y a toujours autant de célébrités ou pas mais VIP room qui était une boîte très huppée à Paris où beaucoup de célébrités étaient invitées, voilà donc pendant un an et demi, en plus de... j'avais aussi monté mon studio chez moi pour faire du particulier mais je faisais essentiellement de la boîte de nuit parce qu'en fait au bout d'un moment j'avais mon boulot de salarié je faisais de la boîte de nuit le soir et le week-end et au bout d'un moment je ne pouvais plus concilier les deux parce que j'étais crevée quoi clairement bosser la nuit, plus bosser la journée, plus... donc j'ai décidé de quitter mon boulot de salarié meilleure décision de ma vie d'ailleurs parce que je ne suis pas du tout faite pour être salariée pour bosser pour quelqu'un, ni avec quelqu'un d'ailleurs c'est pour ça que je bosse toute seule sur ma chaîne YouTube, bref et j'ai fait en fait, je ne me suis transformée qu'en photographe donc avec mes clients à la maison mais qui étaient beaucoup plus rares, c'était vraiment pas ce que je faisais le plus ce que je faisais le plus c'était de la photo en boîte de nuit au vieil Piron voilà, donc j'étais leur photographe officiel avec mon binôme au début puis mon binôme est parti, j'étais toute seule et en fait pendant un an et demi donc je bossais essentiellement le jeudi, le vendredi, le samedi soir mais des fois on m'a appelée aussi en semaine parce qu'il y a aussi un restaurant quand il y avait des célébrités qui venaient manger au restaurant en urgence pour les photographier et donc le deal c'était que je fasse les photos pour le club donc du propriétaire avec les célébrités, des célébrités toutes seules et que moi en contrepartie j'avais le droit de vendre les photos aux clients c'est à dire qu'en fait je prenais en photo les clients et je leur imprimais en 5 minutes sur place s'ils voulaient l'imprimer moyennant un coût donc c'est comme ça que je gagnais de l'argent et j'avais déjà ma boîte à cette époque donc voilà, donc j'étais en fait un peu indépendante mais au photographe officiel, c'est à dire qu'avec moi qui avais le droit de faire des photos avec mon binôme on était vraiment voilà, tout le monde nous connaissait les serveurs, les gardes du corps et voilà, donc j'évoluais dans ce milieu pendant un an et demi, milieu très spécial le clubbing voilà, avec ses avantages et ses inconvénients j'ai fait ça pendant un an et demi j'ai trouvé ça suffisant parce que au bout d'un moment tu perds un petit peu la tête, tu perds un peu la notion de l'argent surtout que c'était un club où voilà, c'est un club où il y avait beaucoup de personnes très très riches qui viennent et puis au final je suis tombée enceinte, ma grossesse était complètement voulue et désirée et du jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai quitté le club parce que clairement, autant vous dire que je sais pas si vous imaginez ce que c'est d'être photographe de club mais c'est très physique on se prend un peu des coups parce que les gens dansent les gens des fois sont un peu bourrés et clairement enceinte, c'était même pas la peine j'ai arrêté de dire, enfin bref et donc pendant cette année et demie j'ai rencontré beaucoup de célébrités beaucoup de célébrités, des célébrités très sympas des célébrités pas du tout sympas donc je vous ai fait une petite liste et je vais vous dire, pour certains j'ai des anecdotes pour d'autres j'en ai moins et puis je vais vous illustrer évidemment avec les photos que j'ai prises alors toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo ce sont des photos que j'ai prises moi-même évidemment elles sont pas forcément retouchées donc il y en a qui sont plus jolies que d'autres j'ai mis beaucoup de temps à retrouver toutes ces photos parce que j'ai fait énormément de soirées en un an et demi donc j'ai dû rouvrir tous mes dossiers enfin ça m'a pris beaucoup de temps à préparer cette vidéo c'est pour ça que j'espère qu'elle vous plaira et voilà et donc j'ai rencontré beaucoup de célébrités c'est pour ça que moi d'un côté ça m'a complètement désacralisé la notion de célébrité c'est à dire que de voir les gens dans la vraie vie ça te casse un peu cette image de waouh c'est une star c'est pour ça aussi je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles je veux pas qu'on me considère moi comme une star ou quoi que ce soit avec des pages fans, avec des trucs comme ça parce que je suis encore plus personne que ces gens là que déjà moi je ne vois plus comme forcément des waouh tu vois voilà j'ai désacralisé complètement le fait d'être célèbre par rapport au fait que j'ai côtoyé des gens très très célèbres parfois mais c'était encore une super expérience c'était l'une de mes meilleures expériences photographiques clairement qui m'a appris énormément de choses et bref je vais vous raconter ça alors d'abord je vais commencer par les fails parce qu'il y a eu des fails évidemment il y a des gens que je devais prendre en photo que je n'ai pas pu prendre en photo pourquoi ? alors le premier alors là j'ai beaucoup de rancœur envers cette personne c'est Owen Wilson Owen Winsol qui est un acteur je vous mets une photo là pour le coup c'est pas ma photo parce que du coup j'ai pas pris en photo alors en fait pendant cette année et demie de VIP room j'ai fait un festival de Cannes c'est à dire que je suis allée au festival de Cannes et j'ai fait des photos au VIP room pendant le festival de Cannes et c'est là clairement il y a le plus de célébrités forcément et donc en ce moment il y avait Owen Wilson donc évidemment j'ai pour mission de prendre en photo les grosses stars qui sont dans le club donc c'est une grosse star clairement Owen Wilson Owen Wilson que moi je trouvais très sympa parce que dans ses films il est très sympa et donc je me suis approchée de lui et j'ai eu le malheur de lui demander poliment de lui faire une photo alors j'aurais pu le paparazzi alors moi c'est quelque chose que je détestais j'ai dû parfois paparazzi dans mon métier mais c'est quelque chose que je n'aimais pas je préférais clairement demander aux gens qu'ils me fassent une photo c'est tout quoi là j'étais voilà enfin j'étais une petite jeunette j'étais gentille j'étais pas le paparazzi agressif j'en ai côtoyé beaucoup des paparazzi agressifs je l'ai détesté au plus profond de moi même et bref au lieu de lui voler la photo alors que j'étais en face de lui je lui ai demandé excusez moi je peux plus faire une photo et là il m'a dit non et il m'a envoyé chier comme ça donc son garde du corps m'a dégagé clairement donc voilà grosse déception de Wayne Winson que depuis je ne vais même plus voir ses films parce que je lui en veux voilà alors pour moi c'était un mec très sympa mais non bref après c'est mon avis c'est mon expérience ça veut pas dire qu'il est pas sympa dans la vraie vie c'est juste que moi je peux plus me le blairer ensuite il y avait DiCaprio aussi pas ce soir là mais un autre soir au festival de Cannes et lui alors j'ai même pas pu l'approcher parce qu'il y avait une armée de garde du corps et même de loin ils étaient tellement autour de lui donc moi je l'ai vu de mes propres yeux mais pour le prendre en photo c'était impossible donc je n'ai absolument aucune photo de DiCaprio j'étais un peu dégoûtée parce que je l'aime bien DiCaprio et Rihanna alors Rihanna deux fois à Paris elle devait venir et puis elle est passée devant le club et puis je sais pas elle était fatiguée elle a pas oublié la main à la tête et elle est repartie donc en fait si vous voulez il y a deux soirs où j'ai passé 6h de 23h à 4h du matin 5h du matin à l'attendre en plus c'était en hiver à Paris en plein milieu de Rivoli donc dans le froid pas possible pour lui faire une photo parce que quand ils arrivent je dois faire des photos pour rien voilà donc je l'aime beaucoup Rihanna mais punaise sur le coup je l'ai un peu détestée bref du coup j'ai aucune photo de Rihanna parce qu'elle n'est même pas rentrée dans le club et et voilà parce qu'en fait sachant que moi quand je fais ça je peux pas aller vendre mes photos dans le club donc en fait c'est des soirées où moi je gagne zéro je dois payer mon taxi parce que pendant longtemps j'étais en taxi après je me suis acheté une saxo pourrie parce que j'en pouvais plus de bah en fait à Paris à l'époque il y avait pas Uber j'étais dégoûtée d'ailleurs merci Uber d'exister aujourd'hui pour les photographes de boîte de nuit et en fait si vous voulez pour prendre le taxi à 4h du matin il y a tellement pas de taxi parce que le taxi vous voulez pas prendre parce que les gens étaient bourrés et tout qu'en fait des fois j'attendais tellement longtemps un taxi qu'au final je prenais le premier métro à 6h voilà catastrophe donc en plus je payais mon taxi mais bon bref merci Rihanna de m'avoir fait attendre pour rien mais à côté de ça il y a eu des super méga belles rencontres je pense que la personne qui m'a le plus touchée et que j'ai le plus aimé c'est Pitbull alors Pitbull qui est un grand chanteur évidemment je vous mets des photos là que j'ai fait de lui que j'ai rencontré à plusieurs reprises il est venu plusieurs fois chanter au club et en fait j'ai vécu avec lui ma plus belle expérience photographique de toute ma vie de photographe c'est qu'en fait pendant le festival de Cannes le FIF alors si je dis FIF c'est festival de Cannes c'est parce qu'entre nous on disait FIF Jean Rock qui est donc le patron du VIP room pour qui je travaillais a tourné son clip non c'était pas le festival de Cannes excusez-moi c'était les Energy Music Awards qui sont à Cannes aussi moi j'étais de Cannes j'ai grandi à Cannes je viens de Cannes ma mère habite à Cannes enfin voilà ma vie est à Cannes en France et j'étais à Paris mais je redescendais à Cannes donc là c'était parfait j'allais voir ma famille en même temps je faisais la couverture du clip de Jean Rock avec Pitbull vous avez la vidéo là de cette chanson si vous... non moi je l'ai écouté il y a 3 jours depuis que j'ai dans la tête c'est une horreur j'arrive pas à m'enlever et donc bref j'étais la photographe de plateau j'étais la photographe de l'événement donc sur 2 jours donc j'ai fait tous les bah tous les backstage et j'ai donc j'ai rencontré Pitbull qui est une personne mais tellement mais tellement marrante tellement gentille tellement adorable qui parle comme il chante avec sa voix tellement particulière ce mec je l'aime vraiment je l'aime je 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 c'est une célébrité alors d'ailleurs j'adore ses chansons j'adore ce qu'il fait et en plus de l'artiste c'est une personne qui est tellement belle qui moi m'a prêté avec un punaise de respect franchement c'est ma plus belle rencontre et donc j'ai notamment voilà un petit selfie avec lui que j'adore parce que j'adore cette photo parce que j'adore cette personne c'est vraiment une très belle personne et voilà donc j'ai fait le backstage de ce clip d'ailleurs dans le clip vous voyez les flashs c'est moi qui les ai faits avec mon flash parce qu'au début j'ai fait des photos je me suis trompée je fais 1000 flashs et le gars il m'a dit au lieu de m'engueuler de dire t'as mis du flash sur les plans il fait oh punaise j'adore ça vas-y shoot des flashs alors pas les grosses lumières vous voyez les halo mais les petits flashs comme ça c'est moi voilà c'était ma petite fierté bref c'est comme ça voilà donc Pitbull qui était vraiment ma plus belle rencontre en un an et demi c'est une personne en or massif mais vraiment ensuite il y a Lagerfeld Karl Lagerfeld que j'ai rencontré aussi qui est venu un soir à une soirée au club au resto surtout et en fait au début je lui ai fait une photo devant le photo à l'entrée du club il y a un photobouffe en fait il y a un fond pour faire une photo et là il me regarde il me fait c'est pas beau ce fond avec sa façon de parler comme ça c'est pas beau ce fond viens va faire des photos là-bas sur le fauteuil du coup il m'a emmenée alors moi j'étais là mon Dieu Karl Lagerfeld c'est quand même voilà un niveau célébrité c'est quand même quelqu'un d'assez élevé donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime alors du coup je le suis comme ça puis il me fait des petites peaux sur le fauteuil donc je vous mets la photo et voilà c'était un super moment c'est un mec qui est super gentil mais vraiment et c'est aussi une très très belle rencontre et une très belle personne ensuite alors là là c'est personnel c'est parce que quand j'avais 10 ans j'étais une fan inconditionnelle des World's Apart vous le savez normalement si vous me suivez depuis longtemps et donc j'ai l'occasion de les rencontrer alors une première fois c'était Nathan et Steve et en fait il n'y avait pas qu'Al je ne sais pas comment dire en anglais il n'était pas là j'étais dégoûtée je me suis dit ah il est là et tout il fait non non il n'est pas là je ne sais pas où donc j'étais un peu dégoûtée mais je les ai vus alors là je vais voir c'est pareil je vais voir le patron je me suis dit il m'a fait comprendre genre qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois moi j'étais là mais non mais attends c'est les World's Apart c'est pas possible tu peux pas dire ça tu vois moi j'étais mais si tu m'avais dit quand j'avais 10 ans que j'allais les rencontrer et que j'ai fait une photo avec eux je ne t'aurais jamais cru tu vois bref j'étais ouf et en fait quelques jours après seulement qu'elle est venue mais qu'elle est venue tout seul il n'était même pas avec les deux autres d'ailleurs j'ai failli pas le reconnaître parce qu'il a quand même beaucoup changé depuis mon enfance et du coup j'ai parlé avec lui j'ai fait plein de photos en selfie avec lui et j'ai parlé avec lui en fait j'ai parlé peut-être pendant un quart d'heure j'ai dit ah mais tu sais moi j'étais trop fan de toi en anglais alors en plus à l'époque je parlais pas du tout anglais donc je vous raconte pas la catastrophe j'étais trop fan de toi et tout il est super il parle ah non je crois que je parlais français je lui parlais français parce qu'il parle tous les trois français pas super bien mais ils savent comprendre ils se font comprendre avec un accent de trop beau enfin bref c'était 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 voilà c'était l'une de mes plus belles rencontres parce que ces mecs là ils sont voilà j'étais fan d'eux et de les voir en vrai c'était un truc de ouf pour moi et dans mes tops il y a aussi Matt Pokora que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui est un mec super sympa j'avais aussi couvert une soirée au Five je crois à Cannes complètement en dehors du VIP room et je l'avais revu en fait et bon je sais pas si vous me reconnaissez parce que je l'ai quand même eu plusieurs fois je pense pas hein clairement mais voilà j'ai discuté avec lui une fois il était au club à Paris et il y avait aussi Shime et Amel Bent et du coup il me dit surtout juste s'il te plaît me prends pas en photo avec Shime parce qu'on est en procès avec un magazine parce qu'ils disent qu'on est ensemble alors qu'on est pas du tout ensemble je fais ah mais il y a aucun souci t'inquiète pas je te prends pas je te prends pas en photo avec elle donc j'ai fait des photos à lui tout seul une fois là j'ai un petit bouton est-ce que tu peux me l'enlever s'il te plaît quand tu publies les photos je fais il y a pas de soucis Matt t'inquiète pas comme ça hein là c'est parce qu'on est entre nous mais je faisais pas ça j'étais ah ouais d'accord enfin bref super gentil alors après je vais aller un peu plus vite et je vais vous parler des gens que j'ai eu sur qui j'ai pas forcément de commentaires à faire Jude Law qui est juste passé devant le fond au festival Jamie Fox qui a je crois que je l'ai vu plusieurs fois aussi qui est ma foi très gentille alors moi quand je dis très gentille c'est juste que quand je les prends en photo ils me regardent et ils jouent avec la caméra voilà pour moi pour moi c'est des gens très gentils quand ils sont gentils avec moi qui m'acceptent que je les prenne en photo qui me font des petites poses des petits trucs voilà Rosario Dawson qui a fait notamment le film cette vie voilà que c'est pareil j'ai juste eu au photocall au fif au Marcy alors en fait j'ai fait une soirée FIFA au vieil Pierrot mais là j'ai vu pas mal je vous montrerai après des animateurs et des stars françaises donc notamment au Marcy qui était pas encore hyper méga connu à l'époque parce qu'il avait pas encore fait tous ses gros films et j'ai eu Johnny Depp alors Johnny Depp je vais m'arrêter deux secondes parce que Johnny Depp c'était marrant en fait Johnny Depp c'était un mardi donc il devait rien se passer j'allais à Va Piano avec Nico via Piano sur la Défense où on allait 4 fois par semaine c'est mon restaurant préféré presque de la terre entière bref on mangeait en amour avec Nico le soir on avait pas encore la nain à cette époque là donc on était libre comme l'air à l'époque et là je reçois un message viens tout de suite il y a Johnny Depp au resto et là je regarde mon mari je fais bon bah désolé je dois y aller voilà ça ça faisait partie de ma vie surtout que c'est le genre de soirée où moi je gagnais rien mais ça faisait partie du deal il y avait aucun souci avec ça donc là j'avais la saxo je prends ma saxo je trace au vieil Pierrot sauf que forcément il était au restaurant il était pas en boîte parce qu'il y avait pas de boîte le mardi soir et il était en train de manger donc forcément ils m'ont dit bon par contre attendons juste qu'il ait fini de manger s'il te plaît parce que bon il y a pas de soucis j'ai attendu 3h comme ça rien faire alors que j'aurais pu finir mon resto tranquille avec mon mec que j'ai clairement laissé en plan au resto bref et au bout de 3h il m'autorise à monter et là j'ai pu lui faire une photo alors il était très gentil et j'ai pas pu parler avec Nico parce qu'il a des gardes du corps qui sont très pros c'est leur boulot et qui clairement m'ont autorisé à faire la photo et dès que la photo était faite ils m'ont dégagé genre c'est bon t'as ta photo tu dégages mais lui il avait l'air gentil enfin voilà il m'a fait la photo il avait l'air gentil mais j'ai même pas pu échanger de mots avec lui donc au niveau des animateurs français j'ai eu donc Christophe j'allais dire Stéphane n'importe quoi Christophe Beaugrand à la soirée FIFA c'est pareil à l'époque il animait pas encore Secret Story ou quoi il faisait juste 50 minutes in 7 je crois enfin bref il était pas encore hyper méga connu mais depuis l'exposé mais il était très gentil j'ai eu Damido et j'ai eu Hanouna et à l'époque c'est pareil Cyril Hanouna il faisait pas encore ce qu'il faut aujourd'hui la TPMP donc il était pas encore détesté comme aujourd'hui mais il était ma foi gentil enfin il a fait la photo alors j'ai aussi vu des artistes sportifs alors j'en ai vu énormément je vous ai pas gardé les photos parce que je me rappelle plus de leur nom tout simplement j'ai vu des stars de la natation des stars du tennis j'ai vu de tout Christian Carambeu était l'une de mes meilleures rencontres je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois on se tapait la discute tous les deux parce que moi j'étais dans le hall à attendre et lui il attendait ses potes donc à plusieurs reprises on a parlé ensemble c'est un mec qui est adorable mais alors adorable j'ai pas retrouvé les photos mais j'en ai plein et alors je pense que celui que vous allez le plus faire c'est Ronaldo que lui j'ai vu sur le clip avec Pitbull et Jean-Roc à Cannes voilà que j'ai pris en photo j'ai une photo de lui tout seul j'arrive pas à la retrouver mais voilà un mec super sympa et à l'époque il était un petit peu moins adulé qu'aujourd'hui d'ailleurs moi Jean-Roc il me dit il y a Ronaldo qui vient tiens toi prête c'est qui genre je fais putain ça alors j'ai le Mandozo je fais mais qui c'est il fait mais attends c'est un footballeur il est super connu je fais mais je connais pas enfin bref c'est complètement la ramasse aujourd'hui je le connais plus parce qu'il est beaucoup plus médiatisé mais à l'époque je le connaissais pas du tout après qui dit qui dit boîte de nuit dit DJ alors là j'en ai vu une pelée une pelée alors j'en ai vu des centaines je pense des DJ des connus des pas connus je vais vous dire les plus connus que j'ai eu forcément le plus connu c'est David Guetta alors que je n'ai pas eu que j'ai eu par Sunite à Nice à United je sais pas si United se fait encore voilà à l'époque il était encore avec Cathy et donc j'ai été là avant le show donc j'ai vu les répétitions et tout alors c'est quelqu'un David Guetta que j'adorais que j'adore c'est un artiste que j'adore j'adore ce qu'il fait j'adore ses chansons j'adore je l'aime trop ce mec bref et j'ai eu la chance parmi tous les photographes qu'on était ce soir là d'être choisi moi pour faire la photo officielle donc j'étais ouf voilà bref super rencontre David Guetta j'ai eu Mozyman que j'ai rencontré plusieurs fois via Viron qui a mixé plusieurs fois qui sort de l'Astarac alors je pense que beaucoup d'entre de mon audience ne connaissent même pas l'Astarac parce que ça commence à remonter mais voilà Bob Sinclar que je déteste c'est un mec que j'aime pas un jour j'ai demandé une photo alors j'ai vu plusieurs fois alors il est un peu taquin je l'aime pas voilà j'aime pas ce mec parce qu'une fois je lui ai demandé une photo non c'était pas lui c'était Big Ali je crois enfin bref il m'a envoyé chier donc depuis j'aime mais bon il est gentil c'est parce que je suis un peu rancunière dans mon genre j'ai eu Joachim Garo plusieurs fois qui est absolument adorable lui je sais pas s'il est très connu encore avec les aliens là vous le savez mais adorable ce mec Solveig 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 c'est un amour c'est un amour j'ai eu David Vendetta mais là je l'ai pas eu au VIP room je l'ai eu au on me rappelle même plus du nom du club mais je pense qu'il n'existe plus à Paris de toute façon un génial alors lui c'est pareil je pense qu'il fait plus rien mais il était adorable on a fait plein de photos enfin c'était génial j'étais la photographe officielle de sa soirée en fait donc du coup j'ai eu l'album j'avais eu des t-shirts j'avais eu enfin trop gentil et Afrojack pareil super rencontre ce mec d'ailleurs j'ai une photo là où je le prends moi en photo elle est marrant cette photo et bref super rencontre ce mec là aussi alors au niveau des chanteurs je pense que c'est ça qui va le plus vous impressionner Kenny West qui était au FIF qui est adorable vraiment c'est une très alors j'ai pas pu parler avec lui mais très 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 gentille personne j'ai eu Usher plusieurs fois aussi qui est tout petit alors ça c'est un truc aussi il y a plein de célébrités qui sont toutes petites vous vous rendez pas compte dans les clips et tout mais son petit Usher est très petit j'ai eu Aikon que j'aimais bien aussi donc je suis contente de l'avoir j'ai eu Madonna mais que j'ai eu en mode paparazzi donc je suis pas très fière des photos quand elle est sortie de la voiture c'est la seule photo que j'ai pu avoir j'ai eu R. Kelly qui était notamment une soirée avec Kenny West j'ai eu Sean Paul alors Sean Paul il est plus petit que moi il est tout petit d'ailleurs après ça j'ai regardé dans les clips parce qu'il est vraiment tout petit Big Ali je l'ai eu plusieurs fois je le déteste ce mec voilà c'est à lui qu'une fois je lui ai dit je peux te prendre une photo il me regarde il fait haha non et il est parti bref je l'aime pas en plus il fait genre Big Ali New York City il est né à New York mais vie depuis 19 ans à Maison Alfort tu vois genre le mec il fait genre mais en fait il est autant français que vous et moi bref je l'aime pas ce mec là je l'aime pas il a été très désagréable avec moi j'ai eu P. Didi qui était voilà qui est quand même très connu j'ai eu plein de rappeurs américains j'ai eu Rick Ross j'ai eu mais bon c'est des gens que vous truc Califa et tout ça mais je pense que vous connaissez pas trop donc je vous les ai pas mis j'ai eu Alicia Keys qui était enceinte j'ai eu Neyo j'ai eu Snoop Dogg plusieurs fois qui est adorable il est toujours un peu stoned parce qu'il fume beaucoup mais il est adorable ce mec là vraiment très gentil et j'ai eu les Black Eyed Peas alors là ça c'est un truc moi j'étais super fan d'eux j'étais même allée à leur concert à Bercy et tout ça et en fait ce soir là c'était énorme parce qu'en fait ils sont venus au club après le stade de France donc ils sont passés du stade de France au VIP room qui est tout petit et bref donc je m'approche pour faire une photo alors comment il s'appelle le chanteur oh putain j'ai un trou le chanteur principal là je l'avais déjà eu plusieurs fois il a mis souris ce gars là et Tabou Tabou c'est l'Indien il était déjà venu aussi au club tout seul mais là j'avais les 3 garçons j'avais pas Fergie parce que Fergie il était pas là mais j'avais les 3 garçons donc c'était quand même ouf et du coup je leur fais la photo et là du coup j'étais à côté de Tabou et je fais ah c'était bien ce stade de France et tout en anglais attention et là il me fait mais c'est un truc de dingue et là il me sort son téléphone et il me montre les vidéos qu'il a filmées pendant le show et ouais je suis là je fais attends il y a 2h il y avait des milliers des milliers des milliers de personnes qu'il voyait en tout petit sur la scène et moi là je me retrouve à côté de lui et il me montre sur son téléphone genre sa vidéo quoi et là je fais mais je viens je vis alors j'avais pleinement conscience de ça je suis en train de vivre un truc de malade de malade genre de malade désolé ma caméra a coupé elle a dû se dire oulala elle est complètement folle il faut la couper celle là enfin bref tout ça pour vous dire que j'ai vu les Black Eyed Peas de très près et que je leur ai parlé que voilà alors autant je dis que j'ai désacralisé les célébrités autant des fois je m'y tonne un peu parce que parce que eux j'étais vraiment impressionnée de la situation et on va finir par les chanteurs français voilà notamment il y avait une soirée Zemmour c'est ça Zétoun pas Zemmour du tout aucun rapport Zétoun et là il y avait beaucoup beaucoup de célébrités d'ailleurs les photos que j'ai fait m'ont valu une page entière dans le magazine Gala qui pour moi était une une consécration clairement et pour la première il y avait surtout mon crédit photo donc mon nom Cécile Giordano qui était écrit dans le crédit photo hein alléluia parce que souvent on me volait les photos et puis on mettait jamais mon nom parce que personne ne savait mon nom mais là comme c'est moi qui les avais envoyées à Gala j'ai pu demander mon crédit photo voilà ce qui parait tout simple évidemment pour zéro alors qu'un paparazzi lambda aurait vendu la page 5000 balles moi j'ai rien touché mais j'étais j'étais tellement content d'ailleurs je me demande s'il est pas par là euh non je sais pas où sont tous mes magazines de presse où j'avais toutes mes publications enfin bref et pendant cette soirée donc j'ai vu Pascal Obispo très gentil Marc Lavoine très gentil Amel Ben que j'avais déjà vu un autre moment Grand Corps Malade Shimen Baddy La Fouine je l'avais eu au FIF et Shime c'était dans une autre soirée au club mais qui est très gentil aussi Shime voilà tous ces gens étaient très gentils aucun soucis et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un petit peu spécial c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire de vous raconter des petites anecdotes comme ça donc j'espère que ça vous a plu vraiment si c'est le cas mettez un pouce bleu et puis j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez reconnu des gens que vous connaissez et que vous appréciez et voilà et puis je remercie encore une fois le vieil Pirou pour cette expérience de malade parce que c'était vraiment une belle parenthèse dans ma vie à l'échelle de ma vie un an et demi c'est rien mais c'était très intense et c'est quelque chose dont je garde un bon souvenir même si parfois c'était pas facile voilà ça reste quand même l'un de mes plus beaux souvenirs photographiques donc voilà je vous retrouve vendredi soir à 18h30 heure française pour un live sur Youtube je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo mais là on est mercredi 7 donc le 9 si jamais vous voulez être au rendez-vous je ferai donc une FAQ comme d'habitude dans mes lives vous vous posez des questions je vous y réponds et j'ouvrirai quelques courriers que j'ai reçus depuis pas mal de temps j'ai quelques lettres quelque chose à ouvrir donc voilà je vais faire ça je vous embrasse très très fort j'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans le live on parlera notamment des vacances si on va au skier tout ça donc soyez au rendez-vous je compte sur vous et je vous dis à très vite Sous-titrage FR ?